On voudrait juste vivre en paix, de notre travail, sans dumping, sans austérité. C'est pas les idées qui nous manquent, faudrait déjà que les banques ne soient pas des blanques. Gilets jaunes, c'est toi, Gilets jaunes, c'est moi. Rendez-la moulée, rendez-la moulée, rendez-la moulée, rendez-la moulée. Bonjour, aujourd'hui Parole de Gilets jaunes avec deux interlocuteurs, Vincent et Marilyn, qui nous parlent des incohérences, du confinement, du discours de Macron et d'une pétition. N'oublions pas pour autant que demain c'est le 1er mai, jour de lutte internationale s'il en est, pour un monde meilleur et partagé. Alors bonjour Vincent, sur Parole de Gilets jaunes aujourd'hui, tu avais plusieurs sujets. Alors c'est de quoi tu voulais nous parler ? Bonjour à tous, cette semaine j'ai travaillé sur deux sujets. Le premier, j'ai pris le temps de relire le discours d'Emmanuel Macron et réécouter son discours du 13 avril. Par la suite, j'ai constaté qu'il utilisait une façon de parler bien particulière, il travaillait sur la rhétorique, c'est-à-dire son art de bien parler, une technique pour la mise en œuvre des moyens d'expression. Et d'une autre part, je vous parlerai d'une pétition qui appelle au jour d'après, donc l'après-confinement, et bien vous parler de ce discours qui était très bien travaillé. Tu l'as écouté en direct ça ? Alors j'ai écouté le discours en direct et par la suite, donc sur le site de l'Elysée, j'ai pu réécouter le discours et avoir la version papier, une version écrite de son discours. Et j'ai constaté qu'il utilisait la rhétorique, une façon de bien travailler son texte pour nous entourlouper. Je vais vous expliquer tout ça, vous allez voir, c'est bluffant. Super, super, vas-y. Alors déjà, il commence son discours en nous donnant une date. Alors il nous donne la date du 11 mai. Alors pourquoi cette date ? Elle n'est pas anodine cette date. Elle a été annoncée pour deux raisons. Tout d'abord, pour une raison politique et psychologique. En fait, ils ont enfin des premiers résultats des études des conseils scientifiques. Donc ils peuvent, grâce à ces études et ces résultats, commencer à donner une date. Alors les résultats, tu parles de résultats de quoi ? Des chiffres partout en France sur le nombre de décès, le nombre de gens testés, le nombre de gens qui sont sauvés. Enfin, plein de chiffres beaucoup plus concrets sur le virus, comment aussi gérer le virus, plein de tests scientifiques sur la crise en tant que telle, ce qui était jusqu'à maintenant très flou. Et du coup, de ce fait, ça leur donne une possibilité d'estimer le 11 mai, même si on sait bien que le 11 mai, ça reste quand même flou. Et donc du coup, il y a aussi une deuxième raison à ça, c'est une raison psychologique. Parce que le fait de donner une date, une date butoir où on dit, cette date-là, on sera sans doute déconfiné, on sera déconfiné. Ça rassure les gens, ça rassure un être humain, ça permet de faire des croises sur son calendrier, de se dire, telle date, j'ai telle date encore à attendre, et de faire un décompte jusqu'à la date de, on va être déconfiné. Mais c'est mieux que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire à chaque fois prolonger de deux semaines, trois semaines, et dire, dans deux semaines, trois semaines, je vous reconsulterai, je vous donnerai à nouveau des informations, et à chaque fois il reprolonger. Et ça, c'était ce qui avait de plus dérangeant pour un citoyen, pour un être humain, parce qu'on ne savait pas sur quoi se lier, on n'avait pas de date exacte, ce qui était très flou. Et du coup, ça ne permettait pas de se fixer un objectif en fait de déconfinement, même si on sait bien que le ronde, ça risquait d'être compliqué. Donner en fait un peu d'espoir, un avenir, quoi. Exactement, donner un espoir, un avenir, et que les gens peuvent se projeter, on y est. Donc par la suite de ce discours, Emmanuel Macron va continuer avec une phrase, que je vais vous citer, où il dit « mais comme vous, j'ai vu des ratés, encore trop de lenteur, des procédures inutiles, des faiblesses aussi dans notre logistique, s'en tireront toutes les conséquences, en temps voulu, quand il s'agira de nous réorganiser. » Donc avec le « comme vous, j'ai vu des ratés », il se met avec nous en spectateur de la gestion de crise, il se met à l'extérieur de cette gestion de crise, je ne suis pas coupable de cette gestion de crise, je suis comme vous, je vois cette gestion de crise qui est mal gérée, je la critique comme vous, et il se met ni comptable ni responsable de cette gestion de crise. Il nous dit « ne paniquez pas, je suis là pour réorganiser tout ça, c'est-à-dire que c'était mal géré, je l'ai constaté comme vous, cette crise, je suis le sauveur, je vais pouvoir tout faire comme il faut. » Donc il a utilisé le « vous » pour être avec nous de notre côté pour un constat de mauvaise gestion de la crise, et le « nous » pour se mettre avec nous pour dire « je vais en tirer les conséquences, on va faire les choses ensemble, je suis là pour vous aider », et il va aller un peu plus loin parce qu'il est le seul à pouvoir gérer cette crise, par exemple avec « je veux ce soir partager avec vous au cœur de l'épreuve cette fierté, je tâcherai de dessiner ce chemin qui rend cela possible, je m'y engage », en fait il travaille ses phrases, après phrases, avec les pronoms en se mettant en dehors du problème, c'est-à-dire qu'il a réussi à travailler son texte pour se mettre en dehors des problèmes et se mettre comme si c'était Dieu, il avait vraiment la solution, c'est notre cuir d'espoir, il faut lui faire confiance. Bon merci Vincent pour cette première intervention. Et toi Marilyn, tu voulais nous dire à quel point le confinement peut être incohérent ? Bonjour, lors de notre précédente émission, Christian nous a parlé du confinement au Guatemala avec interdiction de sortir du village, avec couvre-feu à partir de 16 heures, et les forces de l'ordre présentent aux sorties du village pour faire respecter les consignes avec des rappels à l'ordre et tout ceci était respecté sans verbalisation. En France, cela se passe tout autrement. J'ai plusieurs témoignages. Des jeunes saisonniers vivant dans camping-cars et faisant les saisons à la montagne l'hiver et dans le sud de l'été. Il est évident qu'ils sont sans domicile fixe. Donc ils étaient en station en Suisse lors de l'annonce du confinement le 16 mars au soir. Ils se sont concertés pour trouver un lieu de confinement. Et là, ils se sont mis en route pour l'Aveyron. Le mardi, dans la journée, ils se sont installés. Dans les jours qui suivent, ils sont confinés, suivent les règles imposées. Il n'y a qu'une personne qui descend au village pour faire les courses. Tout se passe bien jusqu'à l'arrivée des gendarmes de Saint-Bosélie. Dix jours plus tard, ils leur demandent de bouger et qu'ils reviendront dans les 24 heures et qu'ils seraient verbalisés s'ils étaient toujours là. La bande de saisonniers cherche désespérément une aire de camping-car ouverte. Mais avec la crise du coronavirus, tout est fermé. Ils contactent la mairie de Millau qui leur confirme qu'aucun espace ne peut accueillir des personnes non sédentaires. Donc ils décident de contacter la préfecture. Et là, on leur dit que tout déplacement est interdit et qu'ils doivent rester là où ils sont jusqu'à nouvel ordre. Si les gendarmes reviennent, il faut leur dire qu'ils exécutent ce qui a été demandé par le cabinet du préfet. Finalement, plus tard, la mairie de Millau appelle pour leur indiquer qu'ils ne sont pas officiellement enregistrés comme des gens du voyage et que cette exception ne s'applique pas pour eux. Et là, la conversation pas encore terminée avec la mairie, ils voient débarquer trois camions de gendarmes. Dix gendarmes au total. Tout de même. Pour leur dire qu'ils avaient des adresses sur leur carte grise et donc pas considérées comme des gens du voyage et qu'ils devaient rentrer chez eux. Pour ne pas envenimer les choses, ils sont partis. Ils se sont réfugiés sur le parking d'une grande surface à Millau. Ils ont appelé le numéro vert du gouvernement où la personne au bout du fil leur a indiqué l'absurdité de la situation mais n'a pas voulu se mouiller pour ne pas contredire les gendarmes. Aujourd'hui, ils sont planqués. Personne ne sait où exactement afin de ne pas être inquiétés à nouveau car si les gendarmes reviennent, ils craignent les représailles. Il y a aussi un autre témoignage qu'on a eu ces derniers jours d'une mamie sur Marseille qui quotidiennement fait un petit tour accompagnée de sa fille. Pour elle, tout est en règle. Attestation de sortie, la pièce d'identité. Seulement ce jour-là, la mamie de 88 ans a eu une petite fatigue et sa fille lui a proposé s'asseoir sur le banc. Seulement, à Marseille, dans cet arrondissement, il y a un arrêté municipal qui interdit l'accès au banc et là, la situation a dégénéré. Les forces de l'ordre arrivent. Ils lui demandent sa carte d'identité pour la verbaliser. Sa fille s'agace et leur dit arrêtons les dégâts. Le policier l'attrape par le bras, la serre très fort et la pince même. Elle se fâche et elle leur dit d'aller se faire foutre. Bilan, contravation plus un rapport pour outrage plus refus d'empérer. Aujourd'hui, la vieille dame a peur de sortir. Quant à sa fille qui a été pincée au bras a consulté un médecin pour demander un certificat circonstancié pour bleu et croix sur perturbation psychique. Ces témoignages-là viennent de l'Aveyron, de Marseille mais c'est pareil en Sud-Ardèche. J'ai l'exemple d'un couple octogénaire. Madame n'a pas le permis et depuis toujours depuis le temps qu'ils sont mariés. C'est monsieur qui chaque fin de semaine l'amène faire ses courses. Là, ce jour-là, ils se sont fait arrêter. Pas de problème pour eux. Ils montrent leur papier en étant sûrs d'être en règle. Ils ont tout de même écopé de 135 euros d'amende. Ils n'avaient pas à être deux dans la voiture. C'est monsieur qui aurait dû aller faire les courses tout seul en laissant madame à la maison. J'ai encore aussi un autre exemple. C'est une auxiliaire de vie qui va faire les courses d'une dame et elle sort de la boulangerie avec une baguette. Et là, de nouveau, 135 euros d'amende. Ils n'ont rien voulu savoir de ces explications. Vous savez, une baguette chez une mamie en général, ça dure une paire de jours. On en arrive à se demander si ce sont des excès de zèle ou des ordres venant d'en haut. Mais il faut l'avouer, il se passe tout de même des choses inacceptables. Alors ça, c'était édifiant. Merci Marie-Lyne. Et toi, Vincent, tu avais un deuxième sujet. Voilà, j'avais un deuxième sujet. C'était une pétition qui est menée en ligne. C'est une pétition qui est disponible sur le site polycat.org à l'initiative de 16 organisations actions non violentes COP21, Alternatiba, Attaque France, CCFD, Terre solidaire, Confédération paysanne, CGT, Convergence nationale des services publics, Fédération syndicale unitaire, donc FSU, Fondation Copernic, Greenpeace France, Les Amis de la Terre France, Oxfam France, Reclaim Finance, UNEF, Union syndicale solidaire et Trans350.org. Et depuis la publication de cette pétition, d'autres organisations ont suivi le mouvement et ont appelé à signer cette pétition qui sont Action Aide France, Droits au logement, Femmes égalité, L'AFIDL, E-Boycott, il est encore temps, Le Mouvement, MAN, MNL, Notre Affaire à Tous, Partager, c'est sympa, Syndicat des Avocats de France, Syndicat de la Magistrature, UNL et Utopia. Quel est le sens de cette pétition ? Signons pour le jour d'après. Donc en fait, la profondeur de cette pétition, c'est de faire face à l'urgence sanitaire et en fait, toutes ces personnes qui appellent à signer ont fait un constat, comme nous, citoyens, que c'est mal géré et comme il nous le dit le président, l'après-confinement, ce ne sera pas le même. Et eux, ils veulent prévoir le jour d'après. Donc les signataires de cette pétition demandent au gouvernement de prendre immédiatement quatre mesures. Donc la première qui est l'arrêt immédiat des activités non indispensables pour faire face à l'épidémie. Donc c'est-à-dire les restaurants tels McDonald's qui ouvrent, pour eux, ça ne sert à rien, on ferme, ce n'est pas utile. On laisse juste ouvert les activités, les lieux d'activité qui sont utiles à faire face à cette épidémie. La deuxième, c'est la réquisition des établissements médicaux privés et des entreprises afin de produire dans l'urgence des masques, des respirateurs et tout le matériel nécessaire pour sauver des vies. En troisième, c'est la suspension immédiate du versement par les entreprises de dividendes et bonus au PDG. Et le quatrième, c'est la décision de ne pas utiliser les 350 milliards d'euros de la BCE pour alimenter les marchés financiers, mais uniquement pour financer les besoins sociaux et écologiques des populations. Et ensuite, ces signataires proposent trois grosses mesures pour le jour d'après, donc l'après-confinement, ce fameux jour qui va changer. C'est quoi les trois mesures alors ? Premièrement, un plan de développement de tous les services publics. Le deuxième, ça va être une fiscalité bien plus juste et redistributive, c'est-à-dire un impôt sur les grandes fortunes, une taxe sur les transactions financières et une véritable lutte contre l'évasion fiscale, ce qui n'a jusqu'à maintenant pas été le cas. Et en trois, un plan de réorientation et de rélocalisation solidaire de l'agriculture et de l'industrie et des services. Des revendications qui sont faites pour le jour d'après, pour commencer à faire un changement avant de pouvoir passer directement à ces revendications qu'on a nous, même si on sait qu'il ne faut pas arrêter de lutter comme on l'a fait pour la réforme des retraites, la réforme du BAC, la réforme de l'assurance chômage. Nous sommes 146 438 participants et signataires et l'objectif c'est d'atteindre les 200 000 signataires. Pour trouver ta pétition, on fait comment ? Alors, polycat, P-O-L-I-C-A-T Merci Vincent, à bientôt, bon 1er mai à tous, peut-être que dans 15 jours, Parole de Gilets jaunes ne sera plus confinée. Bon courage, à bientôt. On voudrait juste vivre en paix de notre travail sans dumping, sans austérité, c'est pas les idées qui nous manquent, faudrait déjà que les banques ne soient pas des blanques. Gilets jaunes, c'est toi, Gilets jaunes, c'est moi. Rendez la monnaie, la, rendez la monnaie, oh, rendez la monnaie, la, rendez la monnaie. Sous-titrage Société Radio-Canada